Le filtre du micro-brut est basé sur le filtre Steiner-Parker de Niall Steiner, filtre que l'on rencontre sur le synthétiseur Syntacon. Le rendu de ce filtre est unique et possède une patte sonore bien caractéristique faisant du micro-brut et du mini-brut des synthétiseurs à part. À l'aise pour créer des sonorités assez agressives, il n'en demeure pas moins que nous pouvons tout à fait exploiter le micro-brut pour des sonorités rondes et chaudes. Ce filtre se décline en trois modes via cette petite switch. Le low-pass filter filtre les harmoniques aigus en laissant passer les basses. Le mouvement est très fluide et ne décrit pas de marche d'escalier MIDI comme on peut souvent l'entendre chez les instruments virtuels VST. La résonance relève le micro-brut et le micro-brut et le micro-brut et le micro-brut. relève les fréquences situées autour de la fréquence du cut-off, faisant en sorte de bien faire entendre le sweep caractéristique lorsqu'on bouge le cut-off. Le filtre high-pass filter laisse passer les harmoniques aigus en filtrant les harmoniques basses. Lorsque nous donnons une certaine dose de résonance, le filtre devient tout de suite plus rassé et mordant. Le filtre band-pass filter laisse passer les harmoniques d'une certaine largeur de bande fréquentielle en filtrant à la fois les graves et les aigus. Ce filtre est souvent très pratique dans un mixage lorsque nous souhaitons découper et relever une strate sonore de par sa bande fréquentielle. À noter que lorsque les modes low-pass et high-pass sont choisis, le filtre peut entrer en auto-oscillation lorsque la résonance avoisine son gain maximal. Le filtre délivre à ce moment-là un signal dédié s'apparentant à une onde sinusoïdale. Nous pouvons contrôler la fréquence de ce signal en jouant avec le cut-off. Nous retrouvons ici le suivi de clavier nommé KBD Tracking, KBD pour Keyboard. Il permet de contrôler le cut-off du filtre via le clavier du synthétiseur. Bien pratique notamment avec un low-pass filter, avec un cut-off relativement fermé. Avec ce genre de paramétrage de filtre, lorsqu'on monte vers les aigus, les fréquences fondamentales tendent de plus en plus à être filtrées. Or, en contrôlant l'ouverture du filtre via l'étendue du clavier, nous pouvons ainsi permettre aux notes aigus d'être moins filtrées que leurs congénères plus graves. Plus ce bouton est tourné et plus l'ouverture du filtre se fait rapidement par rapport à l'étendue du clavier. Lorsque l'auto-oscillation du filtre est entendue, nous pouvons de ce fait contrôler la fréquence du filtre auto-oscillant avec le suivi de clavier, comme ceci. Évidemment, il est cependant difficile d'obtenir un paramétrage qui sonnera juste selon le tempérament chromatique occidental. Mais nous pouvons néanmoins engendrer malgré tout des mélodies de filtres auto-oscillants. Dans le coin droite, en haut de la section « Filter », se retrouve une fonctionnalité faisant la renommée des synthétiseurs micro-bruts et mini-bruts d'Arthuria, soit le « Brute Factor ». Cette fonctionnalité recrée le son du branchement de la sortie casque réinjectée en audio-in, technique de branchement popularisée, d'ailleurs avec le Mini Moog, par exemple. L'avantage ici est que nous n'avons pas besoin de câbles pour ce faire. À faible dose, ce « Brute Factor » permettra de réchauffer le son en filtrant légèrement les harmoniques aiguës et en boostant un peu les harmoniques plus graves, donnant un caractère très chaud au son. Avec des valeurs plus élevées, les résultats deviennent plus imprévisibles et dépendent du choix de l'onde, de son volume, du choix du filtre et du volume entrant. Finalement, la fonction « Envelope Amount » présente ici sera détaillée dans la section suivante dédiée à l'enveloppe ADSR présente sur le micro-brut. L'enveloppe du micro-brut peut contrôler par défaut trois paramètres de synthèse, soit l'amplitude du son, la fréquence de coupure du filtre, ainsi que le niveau de la fonction « Metalizer » associée à l'onde triangulaire, à noter la petite « Switch » ici associée au VCA, « Voltage Controlled Amplifier », qui nous permet de positionner l'enveloppe d'amplitude sur la fonction « Envelope » ou « Gate ». La fonction « Gate » bypasse en quelque sorte l'enveloppe d'amplitude. Le résultat est similaire à avoir une enveloppe d'amplitude dont le « Sustain » serait poussé à fond, sans attaque, sans « D-K », sans « Release ». Cependant, même en mode « Gate » sur l'amplitude, l'enveloppe peut quand même être utilisée pleinement sur la fréquence de coupure du filtre ou sur le niveau du « Metalizer ». Pour pouvoir contrôler le cut-off du filtre avec l'enveloppe, il suffit de baisser un peu le cut-off et de donner du gain sur ce potentiomètre nommé « Envelope Amount » dans la section du filtre. A noter que nous pouvons inverser le dessin de l'enveloppe en tournant cette fonction vers la gauche. Dans ce cas, nous avons intérêt à ouvrir un peu initialement le filtre pour bien entendre l'inversion d'enveloppe. En utilisant l'onde triangulaire comme source sonore et en donnant une certaine dose de « Metalizer », nous pouvons contrôler cette fonction via l'enveloppe. L'association entre l'enveloppe et le « Metalizer » est établie par défaut dans les branchements internes de la matrice. Le bouton « Envelope Amount » ici présent sert pour sa part à doser l'intensité de l'enveloppe de modulation appliquée au « Metalizer ». Bien entendu, nous pouvons combiner le contrôle de la fréquence de coupure et le « Metalizer » par l'enveloppe. Nous pouvons même générer une enveloppe négative pour le filtre et positive pour le « Metalizer ». Si on souhaite ajouter l'amplitude comme destination à contrôler en plus du filtre et du « Metalizer », il suffit de placer le VCA en mode « Envelope ». Nous verrons finalement plus tard comment cette enveloppe peut aussi aller affecter d'autres paramètres de synthèse via la matrice de modulation.